Alors, je prendrai peut-être trois questions. Une première question, je vous demanderai de vous présenter également avant de poser votre question. Monsieur. Carly Ville-de-Chêne, qui est formateur et conseiller pour des organismes de promotion d'exportation ici et à l'étranger. Je vous remercie beaucoup pour cette allocution qui nous rassure quant à vos visions économiques pour le Québec. Au mois de mars dernier, les manufacturiers exportateurs ont fait une étude sur nos entreprises qui exportent. Ils ont mis là-dedans plusieurs points sensibles auxquels on voit que le ministère a réagi très rapidement. Et on a vu ces points qui ont été émis dans le nouveau budget qui nous ont été présentés. Dans ce nouveau budget dans lequel on a annoncé Exportation Québec. Au début de l'année, beaucoup d'ORPEX ici au Québec se sont vus retrancher une partie de leur budget pour être remis à l'ordre du jour dans ce nouveau budget. Je sais que plusieurs de ces organisations de promotion du commerce dissimulées sur le territoire sont un peu insécures par rapport à leur avenir. Est-ce qu'on peut leur donner quelques mots pour les rassurer? La question est claire. La réponse va l'être. Ils devront attendre deux mois. Donc, plus sérieusement, on travaille sur la stratégie de l'entrepreneuriat actuellement. Et très clairement, nous, on est en train, au niveau du développement, au niveau des régions, j'ai demandé à Investissement Québec et mon ministère, qui des fois n'étaient même pas ensemble, de travailler ensemble pour qu'on puisse favoriser l'accompagnement des entreprises. Mais tout organisme, tout organisme dont sa fonction est très, très utile aux yeux de mon ministère et du ministre, et je vous dirais que ça fait partie de ceux que je considère très utiles, vont probablement être contents d'apprendre qu'on va les encourager, puisqu'on a besoin vraiment de leur support pour pouvoir exporter davantage. Donc, on est en train de revoir les choses, mais clairement, parce que le modèle d'affaires est en train de changer, vous savez, nos exportations vers les États-Unis, c'est 85 %, c'est 68 %. Il faut aller plutôt vers l'Europe, il faut aller plutôt vers l'Asie. Donc, actuellement, on est en train de redessiner nos programmes. Et aussi, Investissement Québec travaille davantage avec mon ministère, les CLD, tous les organismes régionaux. Mais là-dessus, je vais pouvoir en avoir plus à dire, parce que j'aimerais ça vous reparler de nouveau dans les prochains mois. Merci, M. le ministre. Merci.